Mettre un costume pour rentrer dans l'avion. Donc là, une chose comme ça, et comme elle arrive dans l'école là-bas, tout le monde a les grands cheveux. Piment cabri. La chaîne qui poinque ! Je suis né. Le 15 juillet 1953, dans le village des Irréductibles. Ce village, c'est Grandbois. Ben, m'aménite pour un monde créole. J'étais footballeur, ma fille. J'étais dans la première école de football que l'aille à La Réunion. Anné par M. Fleurion, Axel Royer, M. Roland Sida, M. Mondissat. Le jeudi, il y avait l'école en même temps. L'école. Je me rappelle, M. Fleurion l'avait proposamment. De jouer à Reims, m'avait 15 ans. Mais oui, le football l'était. Et pour mon papa, le football était plus un loisir. La première fois que je m'avais coupé, c'était qu'après les 15 ans, comme on a parti faire mes études à Lyon, d'éducateur. Et à un moment, je me disais, « Ah, où ça va en France ? » « Tout ça, il faut coupe-cheveux. » « Parce que là-bas, si, mettre un costume pour rentrer dans l'avion. » Donc, il y a une chose comme ça, et comme elle arrive dans l'école là-bas, tout le monde avait grands cheveux. Donc, et de temps en temps, bien sûr, il y a ma soeur qui est coiffeuse à Saint-Denis. Et ma soeur Gladys, elle est à Montgaillard. Et donc, elle y taille-taille un peu mes cheveux. Voilà. Contre, parce que mon papa, il disait tout le temps, mon papa, il appelle Clovis. Il a dit, Clovis était le roi des francs, mais ses enfants étaient les rois fénéants. Grincheux. En écoutant, il m'a eu la chance d'écouter un monsieur Harry Pitou, à Grandbois, avec monsieur Loulou Pitou. Ah, on aurait dû poser la question plutôt, quand on... On aurait dû poser la question à Maya, parce que c'est elle que la donne, c'est elle que la donne, le zinzin, mais micro, elle a associé les contes de sa maman, elle est comme Annie, les conteuses. Et le côté un peu, notre côté un peu foufou, tout ça, ce lieu de dire que le zinzin, il peut accueillir tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Une part, ma maman est là, mes beaux-parents sont encore là, mes enfants sont là, et Annie, elle me dirait la plus grande fiatère actuellement, elle me dirait les enfants bien sûr, mais le travail que Maya est en train de faire actuellement, elle n'a pas eu peur de franchir des caps, et cette maladie de ces derniers temps, on peut dire que, je parle de l'individu, c'est que les perturbants pour moi encore, un musicien, parce que je ne connais pas quoi que ça pousse à mon corps pour faire plus, tu vois, et ça, les trucs, c'est que quatre concerts, comment on l'a vu, dans des lieux différents, et là, l'apportement, mais je crois que tout le monde que l'a vu, a des montements, quoi, des affaires, et voilà, 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 et puis, oui, comme tu sais, c'est bien d'avoir travaillé pendant 45 ans, 50 ans, de travailler dans ce milieu, et voir l'évolution, et que, et maintenant, ça te faudrait, c'est que les gens qui sont en charge de développement, ils voient la réalité, ils voient les choses, ils ne faisaient pas cadeau de deux petites dates par-dessus, deux petites dates par-là, il faut accompagner les gens, il faut que ça, il y a des gens qui pourraient être des moteurs pour d'autres, une maison de disques qui fonctionne comme ça, et si ça t'a pas compris ça, tu veux toujours fonctionner sur l'affectif seulement, l'affectif seulement, nous va perdre encore 10, 20 ans. En ce moment, je dirais ma fille, en ce moment, je m'entraîne essayer de chercher, parce qu'Annie a fait écouter à moi une musique, que ma mère, je m'entraîne écouter une musique qui calme, parce qu'on a besoin de musique calme, parce qu'en ce moment, on est un peu sur-excité, comme Légende d'automne, je m'entraîne écouter le film Légende d'automne avec Brad Pitt, et puis ainsi de suite, je trouve ce film-là magnifique, tu vois, et en même temps, la musique, la musique qu'on a là-dedans, c'est ça que je m'avais besoin en ce moment. Les créoles du monde, parce que toutes les langues, mais je dirais que les créoles du monde, parce que les créoles, c'est des langues très dynamiques, c'est des langues vivantes et très, très dynamiques, tout ça. Donc, pour ce monde créole, je dirais que ça, bon, je dis ça, c'est le plus proche de moi, tu vois, mais dans toutes les langues, dans toutes les langues, on peut dire « yamao », dans toutes les langues, on peut dire ça. Oui, mais je pense que, je ne peux pas dire que je m'y arrête, tu as fait arrêter la musique, le truc, c'est que, mais je pense que sur les gros, gros trucs, à un moment donné, il faut aussi prendre le temps, tout ça, aux vinsins, m'a joué tout le temps, tant que les marmailles vont reprendre, tout ça, m'a accompagné, Annie aussi va accompagner au niveau des comptes, mais les grosses scènes, les gros trucs, mais peut-être faire différemment, accompagner des gens. Ça, parce que moi, la produit, le mouvement, c'est ce qu'on a produit, quand même Bastère, la produit, Daniel Warraud, la produit, un certain nombre de gens, Zordi, le premier truc, d'humour de Gérald Panchou, Polo Henko, différentes, Zounes Nézard Vert, ainsi de suite, quoi, tu vois, mais je crois que là-dedans, il y aurait possibilité, oui, d'accompagnement, et ça, il m'aimerait bien, peut-être, l'accompagnement de gens, parce qu'il faut être visionnaire quand on travaille dans ce domaine, pour qu'ils ne vivent pas dans le moment, seulement dans l'instant, mais que le truc, c'est qu'il dure dans le temps.